C'est une colère qui n'est pas près de s'apaiser dans le royaume marocain. Depuis la signature des accords de normalisation avec l'entité sioniste, le peuple marocain continue de manifester sans rejet de ce qu'il considère comme transaction de la honte qui prend en otage le peuple palestinien et met en péril toute la région. Au premier rang de la mobilisation, le Front marocain de soutien à la Palestine revient à la charge et réitère son engagement à militer énergiquement pour l'annulation des accords de normalisation avec l'entité sioniste sous toutes leurs formes, condamnant l'avélissement du régime du Marzen et la trahison de la cause palestinienne. Dans la déclaration finale de la deuxième session de son Assemblée nationale, le Front qui regroupe 18 instances nationales affirme poursuivre le combat jusqu'à ce que la normalisation soit renversée, dénonçant l'asservissement du royaume et de ses institutions au profit de l'entité sioniste et de ses visées expansionnistes. Malgré les restrictions et les pratiques répressives exercées par le Marzen, le Front renouvelle sa solidarité et son soutien inconditionnel au peuple palestinien dans sa voie de libération jusqu'à atteindre son indépendance complète, le retour des réfugiés, la libération de tous les prisonniers et l'instauration de l'État palestinien avec Al-Quds comme capitale. Fortement mobilisé face à la normalisation, le Front marocain de soutien à la Palestine appelle tout le peuple libre du Maroc et partout dans le monde, ainsi que les organisations de la société civile à unir leurs efforts pour affronter ce qu'ils qualifient de cancer, de la normalisation et les plans ciblant la cause palestinienne. Il faut dire qu'il n'y a pas que le marasme social et économique qui a atteint son paroxysme au Maroc. Le régime du Marzen est également pointé du doigt par les services de renseignement espagnol après la tentative de 3700 migrants de franchir la clôture frontalière de Melilla. Un phénomène qui met en lumière les pratiques criminelles des passeurs marocains qui, avec la bénédiction des autorités du royaume, profite des tentatives des migrants de rejoindre l'Espagne pour se faire de l'argent. Pour autant, les rapports des services de renseignement espagnols accablent le Marzen, mettant en garde contre les agissements du royaume qui a cessé de contrôler les camps de migrants subsaériens situés de l'autre côté de la frontière, en attendant une opportunité pour les instrumentaliser. Les entrées massives enregistrées dernièrement dans l'enclave espagnole de Melilla interviennent moins d'une année après celles enregistrées les 17 et 18 mai de l'année 2021 quand des milliers de candidats à l'émigration dont de nombreux jeunes ont afflué dans l'enclave de CETA avec la complicité des gardes-frontières marocains.